Je pense que je suis dans la caverne d'Ali Baba. Je suis en train de regarder des choses, mais je pense que je vais commencer le calendrier de l'Avent de Ruben ici. Est-ce que vous m'entendez ? J'espère. C'est parti. Bon, je suis rentrée, je suis épuisée. Je suis rentrée depuis, je pense, 30 minutes déjà. J'ai fait la lessive. J'entends me regarder l'extérieur. En fait, à un moment, il y a le soleil, après l'éluillage, après le soleil, bref. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Tout ce sac-là. En fait, le magasin dans lequel je suis partie, c'est comme un peu, on va dire, un peu action. Les choses sont moins chères. Tu peux acheter quand ? Tu prends à partir de trois articles les choses. À partir de trois articles, tu les... Un avion passe. Attendez, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, je disais, ce qui vient de se passer, en fait, j'ai mis une chemise dehors, asséchée. Et au moment où j'étais en train de vous parler, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était debout au niveau de la... Bref. Donc, je disais, à partir de trois articles, les choses sont grosses. Sinon, tu prends au prix normal. Mais ce n'est pas toujours le prix normal. Parce que nous sommes en Afrique. En Afrique, on négocie. C'est ça l'avantage d'être en Afrique. Tout se négocie. À moins que tu ailles dans un magasin comme Orca. Mais même chez Orca, tu négocies. Même chez Maison Parc à Valant Plus. Tu vois, il y a souvent des promotions. Tu peux négocier. Tu peux dire, écoutez, moi, je n'ai pas ce que vous me demandez. Bon, il faut avoir un peu de courage, quoi. Bref. Donc, je suis arrivée à la caisse. Pourtant, les prix étaient déjà réduits. J'ai encore négocié. Et j'ai eu un bon prix, quoi. J'ai commencé, en fait, à acheter les choses de... J'avais besoin des paniers. Je vous avais dit que pour ranger la cuisine, il fallait que j'achète des paniers. Les paniers que j'avais achetés dernièrement, les deux paniers, là. Que j'avais eu à moins d'un euro. Je suis repartie. Il n'y avait plus les mêmes paniers. Voilà pourquoi, grâce quand tu vois... Ça, c'est une note à moi-même. Grâce quand tu vois quelque chose qui te plaît, achète. Bon, ce n'était pas de ma faute. Il faut aussi avoir ça, quoi. Bref. Donc, j'ai pris d'autres paniers qui sont un peu plus grands, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais. Bref, ce n'est pas grave. Sinon, en rentrant, j'ai pris des avocats comme ceci. Ah, 200 francs, c'est pas. Donc, voilà, j'en ai pris deux. Ce n'est pas dans ce magasin, là. Bon, on va commencer. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais commencer à préparer le calendrier. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Bref, grâce, tu l'as déjà dit. Pour décembre, c'est depuis l'année dernière que vous allez le faire. Mais l'année dernière, vous vous rappelez qu'on avait subi un vol. Et puis bref, il y a eu trop de choses l'année dernière. Mais cette année, je suis toujours en train de scruter tous les coins et recoins de ma maison. Bref, cette année, je me suis dit qu'au mois de décembre, Ruben aura un calendrier de la vente. Donc, chaque jour, il va pouvoir avoir un petit cadeau. Même si c'est juste un petit cadeau, il y aura quelque chose. On va commencer. Il aime trop les petites voitures. Donc, je l'ai acheté. Cette voiture-ci avec télécommandée. Télécommandée, elle était à 1500 francs CFA au prix normal. De toutes les manières, comme d'habitude, je vais vous mettre les prix en euros et les prix en francs CFA. Donc, cette voiture télécommandée ou téléguidée ? Bref, elle a une télécommande qui est là. Elle m'a coûté 1500 francs CFA. Pas pour les enfants en dessous de 3 ans. Bref, donc ça, c'est à cacher. Je l'ai pris un hélicoptère comme ceci. Toujours avec une manette. Vous voyez, une manette. Toujours, pas pour les enfants, d'au moins de 3 ans. Donc, voilà, avec une manette qui aura des puits. Ça, ça m'a coûté le prix normal. Parce que ça ne m'a pas coûté, je n'ai pas acheté au prix normal. Sinon, le prix normal, c'était 2500. Je ne peux pas savoir exactement combien ça m'a coûté puisqu'il a fait le total. Et ensuite, moi, j'ai négocié. J'ai dit, tu enlèves. Il a enlevé combien ? Il a enlevé 3000, 4000, un truc de ce genre. Mais il a quand même enlevé beaucoup, quoi. Ça va quand même. Donc, j'ai eu ça. Non, pas j'ai eu. Le prix affiché, c'était 2500. Mais tout en sachant que ça, dans le marché, ça coûte cher, quoi. Surtout que décembre approche, en décembre, ça va vraiment coûter cher. Les jouets chez nous, en décembre, avant Noël, ça coûte cher. Le 25, les prix baissent. À partir du 24, les prix baissent jusqu'à la fin. Donc, voilà. Un hélicoptère. C'est un hélicoptère ? Parce que j'ai un deuxième bébé. Oui, j'ai un deuxième enfant. Vous ne le savez peut-être pas. Mais oui, j'ai un deuxième enfant qui est encore bébé. Et donc, je lui ai pris ça. Mais aussi, il aura un calendrier de l'avent, bien sûr. Donc, je lui ai pris ces petits trucs-là. Parce qu'il ne faudrait pas que quand son grand frère va ouvrir son calendrier de l'avent, que le bébé soit là, en train de regarder. Même s'il n'est pas vraiment conscient, il aussi aura des cadeaux. Donc, je lui ai pris ces petits maracas. Ensuite, toujours pour Hubert, j'ai pris aussi ce petit lot d'outils. pour les enfants de plus de 3 ans, c'est surtout pour jouer savoureux. Je sais qu'avec son père, on se disait qu'on allait lui prendre un truc un peu plus solide, un peu plus développé, parce qu'il aime bien bricoler. Mais en attendant, ça, ça passe aussi. Donc, ça, ça m'a coûté... Non, pas ça m'a coûté. C'était affiché au prix de 1 500 francs et fards. Les maracas, c'était affiché au prix de 500, 750, un truc de ce genre. Sinon, toujours pour le petit, pour le petit frère de Hubert, j'ai pris... C'est un monsieur qui me fait comme ça. J'en ai pris 3, parce que quand j'en prenais 3, le prix était réduit. C'était le prix de gros. Voilà, donc j'en ai pris 3. Si j'en avais pris que 2, ça devait me coûter 2 000 francs et fards. Mais en prenant 3, ça m'a coûté 1 500 francs et fards. Donc, le choix était clair. J'en ai pris 3. Hubert, on en aura 1. Il va jouer. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Sinon, le petit Ruben aime pas de patrouille. Donc, c'est pas de patrouille, ça c'est la patte patrouille. Non, c'est pas la patte patrouille, grâce. Non. Bon, il a une voiture de ce monsieur-là. Je ne sais pas quel dessin animé c'est. Mais bref, il est une voiture et je sais qu'il suit souvent des animés avec King McQueen. Oui, il a la voiture. Il a la voiture. Donc, je lui ai pris ce kit-là. Il y a un taille-crayon, une gomme, un stylo, 3 crayons. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Bref, c'était affiché au prix de 1 500 francs. C'est pas. Il sera 30 ans. Les petites voitures. Non, ça, je ne vous ai pas montré. J'ai pris des petites voitures comme ceci. Il va trop aimer Ruben. Ce sont des ambulances. Des petites ambulances comme ceci. J'ai pris aussi pour son petit frère. Donc, je lui ai pris deux. C'était affiché au prix de 500 francs l'unité. Sinon, j'ai pris des petits yo-yos comme ceci. Ça s'allume en fait, tu vois. Après, ça s'allume. Voilà. Donc, l'unité était affichée au prix de 500. Mais quand j'en prenais trois, ça passait à 300, à 350 francs l'unité. Attends, j'en ai pris trois. Ça s'allume. Le même va aimer. Les petits yo-yos comme ça. Et je sais que son petit frère aussi va aimer. Sinon, j'ai pris des pinces pour le linge. Voilà. Ça, c'était affiché au prix de 1000 francs. Je ne l'ai pas eu à 1000 francs. J'ai pris aussi cette petite pelle avec la brosse. C'était affiché au prix de 1000 francs, je pense. Mais je ne l'ai pas eu à 1000 francs. J'ai pris ce petit truc-là que je vais mettre au niveau de l'évier dans la cuisine pour mettre le savon autour et tout. J'espère que ça va s'accrocher. Je ne sais pas si je peux accrocher. Je vais voir. J'espère. C'était affiché au prix de 1000 francs. Mais je ne l'ai pas eu au prix de 1000 francs. Et les paniers, j'en ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai pris six. Voilà. Comme ceci. Je cherchais la couleur grise ou du marron, mais il n'y en avait pas. La couleur bois ou du gris, mais il n'y en avait pas. Ce n'est pas grave. Donc, j'en ai pris six. C'était affiché l'unité au prix de 1000 francs. Mais comme j'en ai pris six, c'est passé à 750 francs. C'est pas. Voilà. Pour le petit autre. Là, je pense qu'il est midi. Et comme je suis fatiguée, j'ai acheté des avocats. Je m'y ai forcée à manger. Je dois manger parce que là, je sens que j'ai... Que ça ne va pas. Donc, il faut que je mange. C'est joué. C'est joué. C'est calme-là. Il ne va pas les voir. Voilà. Je range tout ça. Et puis, on va se faire à manger. Manger. Je dois finaliser le montage de la vidéo de ce soir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fait, je voulais le mettre comme ceci. Tu vois ? Sauf que je me dis, même si je mets du scotch double face, Ben, il va toujours... Avec l'eau, ça va tomber. Ça ne marche pas. Dégoûté. Dégoûté. On trouve toujours des solutions. Ça devrait quand même être en savant. Donc, pour toi, ici. Et puis, juste est-ce que je trouve une autre solution. Pas grave. La dame me disait que les avocats étaient bons, mais... Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est avocat, quoi. Et les gens, comment ils vendent leurs produits. Tu as tout dit qu'elle dit la vérité. Il m'a dit qu'il y en avait beaucoup. Les gens achetaient parce que c'est tellement bon que... Bon, moi, je vais manger avocats, oeufs au plat, du pain. Et je vais prendre les médicaments. On se dit à bientôt. Hier, ce n'est pas culturel aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de le dire. Mais encore très fatiguée. Mais ce matin, je me sens quand même mieux. Oui, ce matin, ça va quand même mieux. Bref, même si je n'ai pas appétit, je n'ai pas envie de manger. Mais ça va mieux. Je suis moins fatiguée ce matin. Hier soir, j'ai quand même fait un effort. J'ai un peu mangé. Mais avant de manger, j'ai vomi. Mais au moins plus de diarrhée. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, quoi. Donc, je n'ai pas clôturé le vlog. Mais il n'y avait rien d'intéressant. Ah, hier, j'ai acheté du gingembre que je dois mettre pour que je ne pas tremper pour le nettoyer. Bref, écoutez, c'est ça que ce vlog vous a plu. Moi, je commence une nouvelle journée à nouveau vlog. J'espère en toi que ça va vous plaire. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit à bientôt.